On est dans un creux démographique qui commence tout doucetement à remonter. À comportement équivalent, on avait choisi de diminuer le nombre de médecins formés pour des raisons financières. Et le creux, il est bien avant 1996, le creux de formation, puisque le concours a été installé en 1978, et le creux de formation de médecins, il est en 1993, où on était à 3500 étudiants en deuxième année, on est actuellement à 10 000. Sauf que les 10 000 d'aujourd'hui, il nous faut 10 ans avant qu'ils sortent. Et là, on est sur ce creux qu'il va falloir gérer, et ce n'est pas facile. Et donc, effectivement, on a un problème de démographie médicale, mais on a surtout un problème d'organisation de l'ensemble du système de santé. Et je crois que tant qu'on centrera tout sur l'hôpital, comme on l'a fait pendant tout le début de la crise du Covid, qu'est-ce qu'on a dit aux Français ? Faites le 15, allez aux urgences à l'hôpital, au lieu de centrer la prise en charge sur les médecins de proximité. Alors maintenant, on est en train de revoir un peu les choses, mais on a fait ça, y compris sur les tests. Souvenez-vous, au départ, il y avait quatre centres hospitaliers universitaires qui pouvaient faire des tests. Il a fallu se battre pour faire des tests partout. On ne raisonne que l'hôpital en premier. Et or, c'est l'ensemble du système de santé, et c'est sûr, la médecine de proximité, la médecine générale, la médecine spécialisée de proximité, qu'il faut se reposer pour prendre en charge...